Yorana salut bon alors souvent vous me demandez comment je fais pour choisir les endroits où je vais ça dépend des fois mais là en l'occurrence je suis aux deux alpes parce que j'ai trouvé un truc pas cher du tout et j'ai besoin de calme et de nature donc j'étais pas trop loin et voilà la fois d'avant je m'étais posé pour aller faire un stage de chant avec une prof géniale marianne à ya au mac et puis là et ben du coup je me retrouve au milieu une voie via ferrata aux deux alpes regardez c'est super là c'est vénosc en bas au dessus c'est ce que j'ai à monter encore je viens de passer une falaise vertigineuse je me demande toujours qu'est ce qui me prend de me lancer des défis pareil vous avez raté là les deux parapentes précédents sont descendus en chandelle c'est à dire on a l'impression qu'ils allaient mourir et c'est pas de bol celui là il est trop la cool bon une nouvelle du front ça fait une heure et demie que je grimpe j'ai eu des vraies frayeurs en fait pour ceux qui connaissent pas la via ferrata un parcours voyez il ya des aides sauf qu'il ya des endroits où il ya que la paroi donc c'est à moi de trouver les prises naturelles et quand on est au panique donc ça a été chaud là je faisais pas le fier et là pourquoi je fais cette vidéo c'est ce que je viens d'avoir une vision réconfortante que je vais vous montrer voilà voyez ce petit truc là bas avec un château c'est là où je vais c'est de la touche bien c'est les deux alpes c'est mon petit appart perché donc j'en suis plus très loin voyez vous et tant mieux parce que nerveusement c'est un exercice épuisant devoir surmonter ça sa frousse intérieure et se concentrer y aller une main un pied voilà c'est épuisant eux ils m'ont dit dire que j'ai choisi évidemment ça c'est le joli côté des choses je suis arrivé après 3h35 en tout dont presque trois heures de grimpettes alors le débrief bah c'est que j'en ai sérieusement chié je vais prendre le temps de digérer et pour demain je sais déjà que je vais me prévoir un programme cool sur le plancher des vaches mon dieu c'était vraiment flippant et hyper long ah du coup j'ai pas encore et le le moment on est fier de soi en extase ça ça va venir peut-être plus tard je vous dirai